Cette fois, l'arrivée de Barack Obama à Riyad ne sera pas retransmise en direct à la télévision nationale, comme ce fut le cas il y a un peu plus d'un an. Il faut dire que l'Arabie saoudite n'a pas vraiment digéré certaines décisions de Washington ces dernières années, que ce soit le refus d'intervenir en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad, ou la main tendue à l'Iran, ce grand rival chiite, et son point d'orgue, les négociations sur le nucléaire iranien. Quoi qu'il en soit, Barack Obama doit participer ce jeudi à un sommet avec les six pays du Conseil de coopération du Golfe. Les monarchies attendent notamment un renforcement de l'aide militaire américaine, mais aussi un coup de pouce sur le front de la cybersécurité. Certaines monarchies craignent notamment que Téhéran apporte un soutien aux dissidents dans leur pays.